Nous allons donc, mes chers collègues, commencer la discussion générale. Le premier orateur inscrit est M. Thierry Braillard pour le groupe 2RDP pour un temps indicatif de 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, M. le rapporteur, chers collègues. Madame la Présidente, le projet de loi que vous proposez sur l'enseignement supérieur et la recherche répond, comme on vient de le dire, à une véritable attente, avec comme objectif affirmé la réussite des étudiants. L'opportunité de ce texte intervient à un moment où la situation de l'université est préoccupante, où le rôle et le poids de la recherche est questionné devant le défi de la compétitivité. Tout d'abord, il est bon de constater avec satisfaction qu'il s'agit du premier texte de loi qui rend indissociable l'enseignement supérieur et la recherche. C'est une volonté audacieuse qui devrait pourtant relever de l'évidence. Former la jeunesse à un niveau élevé, c'est donner à la France le moteur dont elle a besoin pour devenir compétitive sur la scène internationale. La France a besoin de cette impulsion et l'état actuel de nos universités de notre recherche n'est pas satisfaisant. Nous pouvons déplorer que nos universités soient si mal positionnées dans le classement des universités européennes ou dans le classement des universités mondiales. La volonté du gouvernement de proposer dès l'article 2 des enseignements en langue étrangère dans nos universités ne peut être qu'applaudie, tant il est nécessaire de rattraper notre retard. J'entends tout à fait les nombreuses critiques et craintes dont certaines émanent de personnalités éminentes, mais je reste intimement persuadé qu'elles demeurent infondées. Cette volonté ne fait que rétablir et inscrire dans la loi des pratiques qui sont déjà bien courantes et déjà bien installées. J'entendais ce matin un éminent membre du Collège de France nous dire, oui je sais que dans les grandes écoles, oui je sais que dans les universités il y a des enseignements en langue vivante, mais comment les députés font et pensent pour régulariser une situation comme celle-ci ? Mais mes chers collègues, quel est notre rôle que face à une désobéissance civile, de régulariser une situation et de permettre enfin une évidence comme elle doit l'être ? Car il est clair que cette volonté ne fait que d'inscrire dans la loi ces pratiques et d'ailleurs, selon certaines études récentes, un quart des universitaires français donnent des cours en langues étrangères et dans des laboratoires de recherche, 8 chercheurs sur 10 jugent que l'anglais est devenu l'usage dans leurs travaux. Loin de rester cantonné à l'apprentissage de l'anglais, cette démarche sera utile également pour favoriser une coopération transformée soit avec l'Allemagne, soit avec l'Italie par exemple. L'article 2 permet en outre de réduire les écarts entre les universités et les grandes écoles, où les enseignements sont largement dispensés en langues étrangères, alors même que des étudiants de même niveau à l'université ne disposent d'aucun enseignement comparable. C'est un devoir de la part de l'État de ne pas laisser s'agrandir le fossé entre l'enseignement supérieur public et privé. Donner un nouveau souffle à l'université et permettre aux étudiants qui en sortent d'accéder à des emplois de qualité, ce n'est pas, que je sache, mettre à mal la culture française. Par ailleurs, cette avancée permettra d'attirer des étudiants étrangers qui suivront également des cours dispensés à français et qui participeront au repositionnement et à l'attractivité de nos universités sur la scène internationale. Enfin, il faut faire confiance à la force de notre culture française et à notre langue, qui continue à être reconnue, voire jalousée mondialement. Pour que notre université et notre recherche retrouvent une place de premier rang, des efforts doivent être faits pour lutter contre l'échec des étudiants. Les chiffres sont là. Seulement 43% des 25-34 ans atteignent le niveau licence. En outre, trop d'échecs sont encore à déplorer à l'issue de la première année universitaire. Trois avancées sont à relever dans ce texte de loi. Tout d'abord, le projet favorise la continuité des enseignements entre le lycée et l'enseignement supérieur. Cela va dans le bon sens. Par ailleurs, l'article 18 permet aux bacheliers professionnels et technologiques une meilleure insertion dans les instituts universitaires et technologiques, en leur accordant notamment la possibilité de bénéficier d'un pourcentage minimal d'accès prioritaire. Enfin, l'article 22 du projet de loi pose que les étudiants de première année en études de santé pourront se réorienter des huit semaines après le début de celle-ci, sans perdre pour autant leur année en cours. Améliorer l'orientation et la réorientation des étudiants passe aussi par une meilleure lisibilité des diplômes. Les étudiants et les employeurs se perdent actuellement. Et je me souviens, Madame la Ministre, devant notre commission, quand vous avez cité le chiffre de 8000 intitulés de licences et de masters, il en va de la compétitivité de notre pays, ainsi que d'une meilleure insertion professionnelle des étudiants et chercheurs. Et sur ce point, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste a déposé des amendements dont certains ont déjà été adoptés en commission. Durant cette discussion, nous avons également déposé un amendement à l'article 15, qui vise à favoriser la réussite des étudiants et leur insertion professionnelle, en faisant en sorte que l'organisation des stages fasse partie intégrante de la politique des organismes universitaires. Et nous espérons que nos arguments seront entendus. Notre groupe souhaite par ailleurs que le gouvernement réfléchisse au statut des enseignants-chercheurs et doctorants. Nous proposons par deux amendements à l'article 47 de favoriser l'insertion des titulaires d'un doctorat dans les postes de cadre de la fonction publique. De plus, la reconnaissance des doctorants ne passe-t-elle pas par la possibilité pour eux de porter et de montrer leur titre ? C'est bien avec eux que naissent les découvertes, les nouveaux savoirs et que vit la recherche. Je sais depuis la réunion de notre commission de ce matin que M. le rapporteur a émis un avis favorable à cette proposition. Je la remercie. J'espère tout à l'heure que notre Assemblée le suivra. Malgré toutes les avancées positives de ce projet de loi, permettez-moi, Mme le ministre, une petite impertinence. Il ne faut pas être plus jacobin que girondin. L'État, par ce projet de loi, tente quand même de reprendre l'initiative de l'enseignement supérieur et de la recherche, au détriment principalement des régions et des autres collectivités. Cela ne permet pas une réelle décentralisation chère aux radicaux de gauche, alors même que le présent projet de loi réaffirme l'intention d'une autonomie des universités et que les nouvelles orientations en matière de gouvernance permettent une plus grande collégialité des décisions. Néanmoins, réunir sur un même projet les préoccupations du milieu universitaire et celles de la recherche est un geste particulièrement fort que le groupe 2RDP soutiendra avec conviction et enthousiasme. Nous l'avons, je pense, déjà un peu montré. Il est de notre devoir... Non, la conclusion est encore plus positive, Mme le Président. Je pense que le gouvernement a besoin d'entendre que des partis le soutiennent. Il est de notre devoir de nous assurer que l'ascenseur social auquel nous sommes tant attachés soit toujours impulsé par nos universités françaises. La finalité des cycles universitaires doit rester l'emploi. Il en va de la réussite de nos étudiants, de l'insertion professionnelle de nos jeunes diplômés, de la qualité de notre recherche, de la compétitivité de notre pays et de notre place dans le monde. Je vous remercie.